Bonjour à tous à tous, c'est Epion et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'accorder la note de 14 sur 20 à J-Star Victory VS Plus. Alors j'imagine que bon nombre de fans de shonen n'ont pas attendu cette sortie européenne pour y jouer, d'autant plus que le jeu existait déjà dans une version simplement appelée J-Star Victory VS, donc sans le petit plus à la fin, et c'est un jeu qui est sorti il y a un peu plus d'un an maintenant déjà, et les jeux sont pas franchement différents. Alors de quoi s'agit-il finalement ? Et bien c'est un jeu de combat plutôt facile d'accès, des combats qui se déroulent dans de grandes arènes en 3D, c'est un style qui est assez populaire au Japon depuis quelques années, et donc ces combats se déroulent dans ces grandes arènes, c'est des combats qui opposent deux équipes, deux trois personnages, dans chaque camp vous aurez deux personnages qui combattent à l'écran, plus un soutien, qui interviendra soit lorsque vous le solliciterez, soit lorsque l'équipe adverse frappait le sien. Donc tout l'univers du jeu est dédié au personnage du magazine Woodley Shonen Jump, forcément, le Woodley Shonen Jump pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est cet hebdomadaire dans lequel, à une époque, on pouvait lire Dragon Ball, Kenshin le Vagabond, ou Naruto encore jusqu'à récemment, et dans lequel on peut encore lire One Piece, Kuroko no Basket, et plein d'autres choses. Alors tous ces univers du coup se retrouvent mêlés dans un espèce de gros mash-up florent bon de fanservice, il faut vous imaginer une sorte de Super Smash Bros dédiée aux fans de manga. Par contre la comparaison avec Smash Bros va s'arrêter ici, parce que J-Stars est loin d'avoir le talon de son très lointain cousin. On est sur PlayStation 4, mais même là le jeu n'est pas franchement beau, alors c'est pas laid non plus, mais on pouvait s'attendre à bien mieux d'un jeu PlayStation 4, avec pas mal de textures qui bavent un peu, qui sont même parfois assez grossières, ici et là ça clignose, enfin franchement c'est pas très séduisant, on se croirait sur un jeu PlayStation 3, il y a encore un jeu PlayStation 3 pas forcément joli. Les modes de jeu à côté de ça sont assez nombreux, donc ça c'est plutôt bien, mais le mode principal, donc l'aventure J, est une succession de quêtes FedEx simplistes, genre va ici pour parler à machin, va là-bas pour trouver tel objet, en plus de ça c'est rempli de dialogues, alors ces dialogues reflètent plutôt bien les différences de personnalité des différents personnages, donc du coup c'est assez rigolo de voir les différences entre tel et tel perso, donc ça c'est marrant, mais bon ces discussions deviennent très rapidement chiantes, excusez-moi pour ce mot, et donc on en revient vite à traverser à la va-vite la carte pour enchaîner les combats, et on zappe la plupart des discussions. On va parler justement un petit peu des combats, très clairement, c'est pas fou, alors c'est pas mauvais, mais c'est pas fou non plus, ceux par exemple qui avaient détesté les Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, qui est aussi développé et édité par Bandai Namco, si vous n'aviez pas aimé, ça m'étonnerait que vous appréciez J-Star Victory Vs Plus, les combos sont assez limités, en termes de commandes après c'est assez varié, on a des coups faibles, coups forts, la garde, le saut, un bouton pour verrouiller les ennemis, donc on a de quoi travailler, cela dit on aurait aimé quand même que les enchaînements soient pas si limités, d'autant plus qu'à côté de ça, les déplacements sont plutôt mous en fonction des personnages, les attaques sont parfois un petit peu imprécises, surtout en fait à cause de cette caméra qui passe son temps à se balader, ajoutez à ça que la garde met 20 ans à s'activer, ce qui la rend pratiquement inutile, et surtout, surtout vous avez cette petite période d'invincibilité qui vient toucher votre ennemi dès lors que vous le projetez à terre après un enchaînement de trois coups, du coup il devient complètement invincible, il va pouvoir vous punir tout de suite, et il va vous empêcher en fait de contre-attaquer, donc le temps qu'il sorte cette petite période d'invincibilité, et bien vous ne faites rien, vous allez couvrir autour, vous allez l'esquiver, c'est pas franchement amusant. Cela dit, comme je le disais, c'est pas foufou, mais à partir du moment où on aime les shonen, c'est difficile de ne pas trouver un certain charme à G-Star Victory Vs+, parce que le simple fait de pouvoir transformer son Goku en Super Saiyan, en plein milieu du Seireitei, donc de Bleach, face à Kenshiro, honnêtement, ça a une certaine saveur.